Les rivages tranquilles des océans servent de cadre à un monde marin dont le passé fut souvent violent et effrayant. De vrais monstres ont jadis senté ces profondeurs, puis ils ont disparu, mais en laissant derrière eux des preuves étonnantes de leur existence. Aujourd'hui, les paléontologues découvrent beaucoup de pistes qui les conduisent à ces monstres qui peuplaient les mers. C'est parti ! Dans les océans, la sécurité a toujours été très éphémère. La mort frappe sans prévenir et la pitié n'existe pas. L'attaque se déclenche toujours brusquement. Des dents, aiguisées comme des rasoirs, écharpe la chair et broie les os. Des prédateurs que nous connaissons, comme le requin, font pâle figure comparé à ces créatures qui semaient la terreur dans les mers. Imaginez une créature plus grosse et plus rapide qu'un épaulard et plus puissante qu'un grand requin blanc. Ou un animal avec un cou si long qu'il pouvait attraper un oiseau dans le ciel. Une bête étrange qui a probablement inspiré la légende du monstre du Loch Ness. À moins de 100 kilomètres de Laramie, dans le Wyoming, à un endroit baptisé Medicine Bow, Robert Bakker fouille la poussière à la recherche de traces d'ichthyosaures. Une dent, une dent. J'ai mené une vie pure, je mérite une dent. Il y a 245 millions d'années, les dinosaures ont régné sur la terre pendant 150 millions d'années. À la même époque, des reptiles devenus des prédateurs féroces régnaient dans les eaux. Bizarrement, leurs ancêtres vivaient sur la terre ferme et attrapaient leurs proies en galopant sur leurs quatre pattes. Mais pour pouvoir survivre, ils furent obligés de s'adapter à la vie aquatique. Ces animaux sont passés de la terre à la mer pour une raison toute simple. Le stress, les pressions exercées par la famille. Quand on est né reptile ou lion, on grandit entouré de frères, de tantes et d'oncles, qui tous cherchent des proies, des tanières et des territoires. Le résultat est qu'il arrive un moment où on vous expulse. Alors si on vit sur terre, une façon d'aller voir ailleurs est de se jeter à l'eau. Je ne vois pas d'autre bonne raison et au début de l'âge des reptiles, c'est devenu tout à fait commun. Au début de l'ère mésozoïque, les masses terrestres s'étaient déjà réunies en un seul supercontinent, Pangée, entourée d'un seul océan, Thétis, aux eaux riches en substances nutritives. C'est au cours de l'ère mésozoïque, qui débuta il y a 245 millions d'années, que les reptiles s'emparèrent de la terre, de la mer et des airs. Ces eaux représentaient l'idéal pour le développement d'une des créatures marines les plus minuscules, le plancton. Dans Thétis, le plancton croissait et multipliait d'une façon incroyable. L'abondance du plancton offrait aux poissons de l'ère mésozoïque une nourriture quasi inépuisable. Il devint innombrable. Le décor était planté pour l'apparition de nouveaux prédateurs, et les reptiles s'intéressèrent rapidement à tout ce monde grouillant dans l'eau. Leurs puissantes mâchoires ne tardèrent pas à faire la loi dans l'océan. Il y a 220 millions d'années, cette magnifique chaîne de montagne de la Colombie-Britannique était au fond de la mer. Chris McGowan, du musée royal de l'Ontario, vient ici tous les printemps depuis 1987. Il est à la recherche du plus ancien de tous les monstres marins. Tandis que la plupart des paléontologues taillent la roche avec précaution, McGowan et son équipe utilisent des méthodes plus radicales. Le sol est particulièrement dur. On doit enlever le rocher couche par couche. Et tout en faisant ce travail pénible, toute l'équipe ouvre l'œil. Un morceau de roche un peu étrange pourrait offrir de l'intérêt. Par exemple, un indice concernant ces créatures fantastiques qui ont pris possession des mers. A première vue, ces fragments ne ressemblent pas à grand-chose. Ce sont pourtant les eaux fossilisées d'un ancien reptile, ressemblant à un dauphin, l'ichthyosaure. Tout le monde a entendu parler des dinosaures, mais peu de gens connaissent les ichthyosaures. Et c'était pourtant des animaux plus intéressants que des dinosaures. Les uns régnaient sur la terre, les autres dans l'eau. Le premier fossile d'un reptile marin fut découvert en Angleterre en 1811, c'est-à-dire une dizaine d'années avant qu'on fasse la connaissance du premier dinosaure. Un observateur pensa que ce n'était peut-être pas tout à fait un poisson, et l'animal fut baptisé ichthyosaure, c'est-à-dire lézard-poisson. Les ichthyosaures étaient des nageurs rapides qui dépassaient 70 km heure. Une puissante nageoire caudale fournissait l'impulsion principale, et une nageoire dorsale supprimait le roulis. Comme tous les reptiles, ils avaient besoin d'air pour respirer, et avaient des narines haut placées sur leurs grands museaux. Leur longue mâchoire, bien pourvue de dents, en faisait des prédateurs redoutables. Certains avaient la taille d'un saumon, d'autres étaient aussi gros qu'une baleine. Leur caractéristique principale était leurs yeux énormes, ressemblant à de petits melons, et qui leur permettaient d'y voir dans les eaux sombres pour chasser. Les ichthyosaures furent les premiers à exploiter l'abondante réserve de nourriture que recelait l'océan. Au début, il n'y avait personne pour leur faire concurrence. Ils se nourrissaient de poissons, de crustacés et d'ammonites géantes, un coquillage d'un mètre de diamètre. Mais il n'est pas exclu que leur appétit vorace les ait conduits à se dévorer les uns les autres. Certains ont longtemps cherché des traces de cannibalisme. On a retrouvé des spécimens fossiles, où le squelette d'un petit ichthyosaure se trouve encore à l'intérieur du corps de l'adulte, en sortant même un peu, sans doute par la voie de passage, servant à la naissance. Il y a des cas de naissance post-mortem. L'animal mort se décompose, et la pression des gaz dans l'abdomen pousse le fœtus vers l'extérieur. Les reptiles pondent normalement des oeufs. Le fait que les ichthyosaures donnent naissance à leurs petits en mer prouve à quel point ils avaient su s'adapter à l'élément marin. Mais ils avaient toujours besoin d'air pour respirer. La forme de l'animal se modifiait à chaque génération nouvelle. Au cours de 100 millions d'années, ils perdirent leur silhouette reptilienne un peu massive. Ils finirent par ressembler à l'actuel dauphin, dont la tête se prolonge d'une espèce de bec garni de dents. Ils étaient faits pour la vitesse. La raison du changement était la concurrence. D'autres reptiles, abandonnant la lutte avec les dinosaures, venaient trouver refuge dans l'océan. Ils allaient y introduire de nouvelles méthodes pour chasser et pour tuer. La bataille pour la conquête des mers ne faisait que commencer. Pendant des siècles, les marins sont rentrés au port avec des histoires fantastiques de monstres marins. Et Hollywood a essayé de gagner de l'argent avec les mêmes histoires à dormir debout. A la base de tous ces contes fantastiques, il y a quand même une part de vérité. La réalité dépasse souvent la fiction quand on parle de la taille et de la férocité des monstres marins de la préhistoire. Depuis des siècles, les carrières de Hals Madden, en Allemagne, ont fourni de la pierre pour construire routes et maisons. Mais elles renfermaient aussi des trésors, les fossiles de plus de 3000 ichthyosaures. Il y a 160 millions d'années, une large mer intérieure couvrait la plus grande partie de l'Europe. Cette carrière se trouvait alors au fond d'un lagon, semblable à celui qui existe en Colombie-Britannique. Quand un animal marin mourait, le gaz produit par la décomposition faisait remonter son corps à la surface. La carcasse était alors rejetée sur le rivage où elle se désintégrait si elle n'était pas dévorée. Mais de temps en temps, un cadavre coulait au fond de la mer et un long processus de fossilisation se mettait en route, pétrifiant les eaux dans le calcaire. C'est ce qui nous permet d'admirer aujourd'hui les ardoises de Poséidon. Au cours des années, les trouvailles ont été nombreuses et spectaculaires. C'est le musée de Stuttgart qui expose les plus beaux spécimens. On y trouve même un fossile de plésiosaure. Bob Bakker pense que c'était l'une des espèces les plus importantes de l'ère mésozoïque. C'est à cause du plésiosaure que ces terres a été baptisées l'âge des reptiles. Ces animaux marins géants, découverts vers 1790, nous ont aidé à comprendre que les océans étaient dominés par ces cousins du lézard. On trouve surtout des plésiosaures ainsi que d'autres monstres reptiliens géants dans des endroits où il y avait ce qu'on appelle des vagues platoniques. Il s'agissait d'eau peu profonde et chaude comme celle qui couvrait des milliers de kilomètres carrés au milieu de l'Amérique du Nord, au milieu de l'Amérique du Sud et au milieu de l'Australie. Aujourd'hui, on visualise les continents comme des étendues de terre, mais ce n'était pas vrai dans le passé. Ils abritaient d'immenses régions où la vie était surtout aquatique. Les plésiosaures commencèrent à établir leur règne sur les océans il y a 160 millions d'années, au fur et à mesure que les reptiles effectuaient leur retour à la mer. Pesant 5 tonnes, comme un bel éléphant, les plésiosaures possédaient un corps massif surmonté d'une petite tête. A l'inverse des ichthyosaures, ils avaient gardé leurs pattes de derrière. C'était peut-être un avantage dans les eaux peu profondes. Moi, j'ai baptisé les plésiosaures doubles pingouins. Aller visiter un zoo ou un aquarium et regarder les pingouins nager. Ils possèdent une paire de nageoires, une seule paire. Une nageoire de chaque côté. Ils sont rapides et très agiles. Les plésiosaures avaient une paire de nageoires devant et une autre à l'arrière. Ce sont les seuls animaux qui, en évoluant, ont gardé la configuration des épaules et des hanches, y ajoutant des nageoires. Ça leur permettait d'atteindre une grande vitesse et d'être très mobiles. Leurs yeux jouaient un grand rôle dans la poursuite de leur proie. Certains, comme Chronosaurus, mesuraient 17 mètres, dont 4 pour la tête. Il était capable d'avaler un animal de la taille d'un épaulard tout entier. On a dénombré une vingtaine d'espèces de plésiosaures. Et l'asmosaurus avait un cou long et flexible d'environ 8 mètres, comportant 76 vertèbres. Un autre groupe, les pliosaures, avait au contraire des couds épais et courts. Voici un pliosaure, animal aux coups puissants et courts. C'était un prédateur féroce. Son corps était trapu et une petite queue lui servait de gouvernail. Il avait deux paires de nageoires qui ressemblaient à celles des pingouins. Vue de côté, son énorme tête ressemblait un peu à celle d'un crocodile. Ses grands yeux lui donnaient un degré de vision très important. La forme de son corps et ses quatre nageoires pagaies permettaient aux pliosaures de se mouvoir dans l'eau à une vitesse dépassant 50 km heure. Il y a 130 millions d'années, au début du Crétacé, les pliosaures devinrent gigantesques. Chronosaurus était le plus grand de tous. Ce spécimen effrayant trouvé en Australie mesurait 17 mètres de long, dont 4 pour la tête. ses mâchoires lui auraient permis d'avaler une vache. Tandis que les pliosaures aux gueules impressionnantes continuaient à grossir, les plésiosaures s'allongeaient et l'asmosaurus atteignit une vingtaine de mètres. Son cou de 10 mètres était devenu une arme redoutable. Il se détendait comme un serpent et malheur aux poissons sans défense. À la différence des ichtiosaures qui avaient perdu la faculté de sortir de l'eau, il est possible que les plésiosaures aient passé une partie de leur temps sur la terre ferme. L'étude de leur squelette suggère qu'ils étaient amphibies. Leur anatomie était semblable à celle des tortues de mer que nous connaissons. Ils avaient un corps large et trapu et la région du ventre était protégée par une carapace. Leur patte arrière puissante leur permettait peut-être de se hisser sur terre pour y pondre. Cette possibilité de sortir de l'eau était peut-être leur seule défense contre un autre monstre encore plus dangereux qu'eux qui hantait l'océan il y a 130 millions d'années. Ce crâne appartient au Mosasaurus Maximus. Les Mosasaurus étaient de taille à lutter contre les pliosaures. Si jamais un dragon a existé, c'était lui. Il mesurait une quinzaine de mètres. Plusieurs millions d'années d'adaptations lui avaient donné une configuration effrayante. Il ne s'agissait plus de la survie du plus résistant mais de celle du plus dangereux. L'évolution avait fabriqué une machine à tuer. Bill Gallagher du musée d'état du New Jersey a toujours été impressionné par ce titan des mers. C'était le roi des océans à la fin du Crétacé, le plus gros et le plus féroce animal du monde marin. Il représentait sans aucun doute le Tyrannosaurus rex de la mer. On a trouvé les mâchoires de deux Mosasaurus qui étaient encore pourvues de longues dents particulièrement tranchantes. Comme si ce n'était pas suffisant, ces mâchoires comportaient des doubles charnières qui leur permettaient de s'ouvrir encore plus grands. Ils pouvaient avaler leur proie tout entière. Des muscles puissants refermaient alors leur gueule scellant le sort de leur victime. Mais ce n'est pas tout. L'apophys d'un os à l'arrière du palais portait une deuxième série de dents dont l'efficacité s'ajoutait à celle des mâchoires. On peut dire qu'il était la lienne de son époque. Guidé dans la mer comme une anguille par sa queue longue et flexible, il battait l'eau de ses larges membres en forme de pagaie. Le Mosasaurus mangeait tout ce qui lui faisait envie. Il avalait des plésiosaures, des scythiosaures, des requins et tout ce qui avait le malheur de passer à sa portée. Leurs nageoires et leurs queues portent souvent des cicatrices résultant des attaques de leurs cousins. Les Mosasaurus évoluèrent en plusieurs variétés de tailles différentes. Ça allait de l'agile Platécarpus d'environ 5 mètres à l'effrayant Mosasaurus maximus qui en atteignait presque 15. Resté au fond n'offrait aucune protection aux futures victimes. Le Mosasaurus pouvait plonger à plus de 30 mètres. Il s'était si bien adapté et faisait preuve d'une telle efficacité que sa disparition à la fin du Crétacé intrigue les scientifiques. Qu'est-ce qui a bien pu anéantir une telle machine à tuer ? Certains croient qu'un changement de climat a détruit la chaîne alimentaire mais Bob Bakker n'est pas de cet avis. La chose la plus fascinante et la plus intrigante aussi au sujet de ces monstres marins c'est leur lien avec les prédateurs terrestres. On a les pléziosaures dans l'océan et les dinosaures sur Terre des animaux comme Tyrannosaurus rex et ses ancêtres. Ils ne se sont jamais rencontrés ils vivent à des milliers de kilomètres les uns des autres et ils sont comme les deux mains dans l'histoire de l'évolution. Quand l'évolution a fait disparaître Tyrannosaurus rex elle n'a épargné aucun de ses cousins. Les pléziosaures se sont également éteints. On a de grands prédateurs sur Terre et de grands prédateurs dans la mer. Il est difficile d'imaginer qu'une seule modification de l'environnement ait pu anéantir en même temps le prédateur marin et celui qui vit à 1500 mètres d'altitude dans la montagne. Il ne peut s'agir ni d'un changement de climat ni de celui du régime des pluies. D'autres parlent de chute de météorites pendant le règne des reptiles mais il y a forcément eu autre chose. Aussi étrange que cela paraisse c'est peut-être l'habitant le plus microscopique des mers qui a tué ces monstres. Il y a environ 75 millions d'années une catastrophe mystérieuse a ébranlé l'écosystème. Avec la dérive des continents les courants marins ont changé. Le plancton en a souffert et a commencé à disparaître. Les poissons et les pieuvres qui manquaient de nourriture n'ont cessé de diminuer et à l'autre bout de la chaîne alimentaire les plésiosaures et les mosasaures ont commencé à s'éteindre. Ces énormes reptiles marins seraient donc tous morts de faim et leur disparition laissait la place à des créatures beaucoup plus petites qui repeuplèrent les océans. Mais l'endroit n'en devint pas plus sûr pour autant. Le terrain de chasse était prêt à recevoir un nouveau tueur plus gros et plus dangereux qu'aucun de ceux qui l'avaient précédé. dans le film Les dents de la mer un gigantesque requin blanc sème la terreur dans une station balnéaire de la Nouvelle-Angleterre. Avec ses 7 mètres ce requin a réussi à terroriser des millions de spectateurs. Mais il y a 25 millions d'années ses cousins parcouraient les mers. Le requin du film aurait eu l'air d'un nain à côté du représentant d'une espèce disparue baptisée Migulodon. Mais il y a un air de famille. On a trouvé des restes de ces monstres dans le monde entier. Le docteur Michael Gottfried du musée océanographique de Calvert cherche des fossiles de requins sur les rives de Chesapeake Bay. Le Megulodon ou le requin aux mégadents comme on le surnomme aussi atteignait certainement 15 mètres. On fait cette estimation en comparant ses dents à celle du requin blanc qui vit aujourd'hui. Son poids dépassait sans doute 50 tonnes. Cela représente en gros la taille d'un autobus et le poids de 7 ou 8 dinosaures. Il représente un résumé de l'évolution du requin prédateur. Le plus grand requin et le plus féroce qui ait jamais vécu. Ce que vous voyez là n'est qu'une reproduction au 1 huitième. Une seule dent de ce requin géant mesure 15 cm de haut et 12,5 cm de diamètre. Non seulement les dents sont incroyablement aiguisées mais elles sont aussi en dents de scie comme un couteau aztèque. Ils pouvaient donc trancher facilement la chair mais aussi scier les os. Nous avons déjà trouvé des morceaux cassés de ces dents dans des os de baleine ce qui nous prouve qu'ils pouvaient déchirer la peau, trancher tout le muscle et arriver jusqu'à l'os. Les mâchoires de ce requin s'écartaient de presque 2 mètres. C'était plus que suffisant pour avaler un dauphin ou un homme d'une seule bouchée. Comment ces monstres sont devenus aussi gros demeure un mystère. La réponse est peut-être qu'ils se nourrissaient de dauphins et de baleines. Malheureusement beaucoup de questions restent sans réponse. les requins sont surtout constitués de cartilages qui ne se fossilisent pas. On ne peut se baser que sur des dents et des vertèbres et il est douteux qu'on puisse un jour trouver autre chose. Les fossiles disponibles aujourd'hui ne nous apprennent rien sur le sort de ces requins géants. Ils sont peut-être devenus beaucoup trop gros et ont été vaincus par des requins plus petits et plus agiles où il est possible que les gros animaux qu'ils chassaient se soient retirés dans des eaux plus froides hors de leur portée. Quelle qu'en soit la cause les paléontologues estiment que leur extinction remonte à environ deux millions d'années. Les monstres de l'ère mésozoïque qui peuplent nos cauchemars et alimentent notre imagination ont disparu à jamais. L'ichthyosaure semblable aux dauphins, le plésiosaure au long cou et l'horrible chronosaurus se sont transformés en poussière. Seuls leurs fossiles extraits du sol témoignent de leur règne sur les océans. Disparus aussi les gigantesques requins menaçants qui ont suivi mais leurs descendants sont toujours la terreur des mers. La roche garde les traces des changements subtils et perpétuels de notre planète au cours de millions d'années ainsi que des raffinements apportés aux créatures qui la peuplent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada détruit la chaîne alimentaire mais Bob Bakker n'est pas de cet avis. La chose la plus fascinante et la plus intrigante aussi au sujet de ces monstres marins c'est leur lien avec les prédateurs terrestres. on a les plésiosaures on a les plésiosaures dans l'océan et les dinosaures sur terre des animaux comme Tyrannosaurus rex et ses ancêtres ils ne se sont jamais rencontrés ils vivent à des milliers de kilomètres les uns des autres et ils sont comme les deux mains dans l'histoire de l'évolution quand l'évolution a fait disparaître Tyrannosaurus rex elle n'a épargné aucun de ses cousins les plésiosaures se sont également éteints on a de grands prédateurs sur terre et de grands prédateurs dans la mer il est difficile d'imaginer qu'une seule modification de l'environnement ait pu anéantir en même temps le prédateur marin et celui qui vit à 1500 mètres d'altitude dans la montagne il ne peut s'agir ni d'un changement de climat ni de celui du régime des pluies d'autres parlent de chute de météorites pendant le règne des reptiles mais il y a forcément eu autre chose aussi étrange que cela paraisse c'est peut-être l'habitant le plus microscopique des mers qui a tué ces monstres il y a environ 75 millions d'années une catastrophe mystérieuse a ébranlé l'écosystème avec la dérive des continents les courants marins ont changé le plancton en a souffert et a commencé à disparaître les poissons et les pieuvres qui manquaient de nourriture n'ont cessé de diminuer et à l'autre bout de la chaîne alimentaire les plésiosaures et les mosasaures ont commencé à s'éteindre ces énormes reptiles ces énormes reptiles marins seraient donc tous morts de faim et leur disparition laissait la place à des créatures beaucoup plus petites qui repeuplèrent les océans mais l'endroit n'en devint pas plus sûr pour autant le terrain de chasse était prêt à recevoir un nouveau tueur plus gros et plus dangereux qu'aucun de ceux qui l'avaient précédé dans le film les dents de la mer un gigantesque requin blanc sème la terreur dans une station balnéaire de la Nouvelle-Angleterre avec ses 7 mètres ce requin a réussi à terroriser des millions de spectateurs mais il y a 25 millions d'années ses cousins parcouraient les mers l'état du New Jersey a toujours été impressionné par ce titan des mers c'était le roi des océans à la fin du Crétacé le plus gros et le plus féroce animal du monde marin il représentait sans aucun doute le Tyrannosaurus rex de la mer on a trouvé les mâchoires de deux mosasaurus qui étaient encore pourvues de longues dents particulièrement tranchantes comme si ce n'était pas suffisant ces mâchoires comportaient des doubles charnières qui leur permettaient de s'ouvrir encore plus grand ils pouvaient avaler leur proie tout entière des muscles puissants refermaient alors leur gueule scellant le sort de leur victime mais ce n'est pas tout l'apophise d'un os à l'arrière du palais portait une deuxième série de dents dont l'efficacité s'ajoutait à celle des mâchoires on peut dire qu'il était la lienne de son époque guidé dans la mer comme une anguille par sa queue longue et flexible il battait l'eau de ses larges membres en forme de pagaie le mosasaurus mangeait tout ce qui lui faisait envie il avalait des plésiosaures des ichthyosaures des requins et tout ce qui avait le malheur de passer à sa portée leur nageoire et leur queue portent souvent des cicatrices résultant des attaques de leurs cousins les mosasaurus évoluèrent en plusieurs variétés de tailles différentes ça allait de l'agile platécarpus d'environ 5 mètres à l'effrayant mosasaurus maximus qui en atteignait presque 15 rester au fond n'offrait aucune protection aux futures victimes le mosasaurus pouvait plonger à plus de 30 mètres il s'était si bien adapté et faisait preuve d'une telle efficacité que sa disparition à la fin du crétacé intrigue les scientifiques qu'est-ce qui a bien pu anéantir une telle machine à tuer certains croient qu'un changement de climat a détruit la chaîne alimentaire mais Bob Bakker n'est pas de cet avis la chose la plus fascinante et la plus intrigante aussi au sujet de ces monstres marins c'est leur lien avec les prédateurs terrestres on a les plésiosaures dans l'océan et les dinosaures sur terre des animaux comme Tyrannosaurus rex et ses ancêtres ils ne se sont jamais rencontrés ils vivent à des milliers de kilomètres les uns des autres et ils sont comme les deux mains dans l'histoire de l'évolution quand l'évolution a fait disparaître Tyrannosaurus rex elle n'a épargné aucun de ses cousins les plésiosaures se sont également éteints on a de grands prédateurs sur terre et de grands prédateurs dans la mer il est difficile d'imaginer qu'une seule à première vue ces fragments ne ressemblent pas à grand chose ce sont pourtant les os fossilisés d'un ancien reptile ressemblant à un dauphin l'ichthyosaure tout le monde a entendu parler des dinosaures mais peu de gens connaissent les ichthyosaures et c'était pourtant des animaux plus intéressants que des dinosaures les uns régnaient sur la terre les autres dans l'eau le premier fossile d'un reptile marin fut découvert en Angleterre en 1811 c'est à dire une dizaine d'années avant qu'on fasse la connaissance du premier dinosaure un observateur pensa que ce n'était peut-être pas tout à fait un poisson et l'animal fut baptisé ichthyosaure c'est à dire lézard poisson les ichthyosaures étaient des nageurs rapides qui dépassaient 70 km heure une puissante nageoire caudale fournissait l'impulsion principale et une nageoire dorsale supprimait le roulis comme tous les reptiles ils avaient besoin d'air pour respirer et avaient des narines haut placées sur leur grand museau leur longue mâchoire bien pourvue de dents en faisait des prédateurs redoutables certains avaient la taille d'un saumon d'autres étaient aussi gros qu'une baleine leurs caractéristiques principales étaient leurs yeux énormes ressemblant à de petits melons et qui leur permettait d'y voir dans les eaux sombres pour chasser les ichthyosaures furent les premiers à exploiter l'abondante réserve de nourriture que recelait l'océan au début il n'y avait personne pour leur faire concurrence ils se nourrissaient de poissons de crustacés et d'ammonites géantes un coquillage d'un mètre de diamètre mais il n'est pas exclu que leur appétit vorace les ait conduit à se dévorer les uns les autres certains ont longtemps cherché des traces de cannibalisme on a retrouvé des spécimens fossiles où le squelette d'un petit ichthyosaure se trouve encore à l'intérieur du corps de l'adulte en sortant même un peu sans doute par la voie de passage servant à la naissance il y a des cas de naissance post-mortem l'animal mort se décompose et la pression des gaz dans l'abdomen pousse le fœtus vers l'extérieur les reptiles pondent normalement des œufs le fait que les ichthyosaures donnent naissance à leurs petits en mer prouve à quel point ils avaient su s'adapter à l'élément marin mais ils avaient toujours besoin d'air pour respirer la forme de l'animal se modifiait à chaque génération nouvelle au cours de 100 millions d'années ils perdirent leur silhouette reptilienne un peu massive ils finirent par ressembler à l'actuel dauphin dont la tête se prolonge d'une espèce de bec garni de dents ils étaient faits pour la vitesse la raison du changement était la concurrence d'autres reptiles abandonnant une dent une dent j'ai mené une vie pure je mérite une dent il y a 245 millions d'années les dinosaures ont régné sur la terre pendant 150 millions d'années à la même époque des reptiles devenus des prédateurs féroces régnaient dans les eaux bizarrement leurs ancêtres vivaient sur la terre ferme et attrapaient leurs proies en galopant sur leurs quatre pattes mais pour pouvoir survivre ils furent obligés de s'adapter à la vie aquatique ces animaux sont passés de la terre à la mer pour une raison toute simple le stress les pressions exercées par la famille quand on est né reptile ou lion on grandit entouré de frères de tantes et d'oncles qui tous cherchent des proies des tanières et des territoires le résultat est qu'il arrive un moment où on vous expulse alors si on vit sur terre une façon d'aller voir ailleurs est de se jeter à l'eau je ne vois pas d'autre bonne raison et au début de l'âge des reptiles c'est devenu tout à fait commun au début de l'ère mésozoïque les masses terrestres s'étaient déjà réunies en un seul super continent Pongée entourée d'un seul océan Thétis aux eaux riches en substances nutritives c'est au cours de l'ère mésozoïque qui débuta il y a 245 millions d'années que les reptiles s'emparèrent de la terre de la mer et des airs ces eaux représentaient l'idéal pour le développement d'une des créatures marines les plus minuscules le plancton dans Thétis le plancton croissait et multipliait d'une façon incroyable l'abondance du plancton offrait aux poissons de l'ère mésozoïque une nourriture quasi inépuisable il devint innombrable le décor était planté pour l'apparition de nouveaux prédateurs et les reptiles s'intéressaient rapidement à tout ce monde grouillant dans l'eau leur puissante mâchoire ne tardèrent pas à faire la loi dans l'océan il y a 220 millions d'années cette magnifique chaîne de montagne de la Colombie-Britannique était au fond de la mer Chris McGowan du musée royal de l'Ontario vient ici tous les printemps depuis 1987 il est à la recherche du plus ancien de tous les monstres marins tandis que la plupart des paléontologues taillent la roche avec précaution McGowan et son équipe utilisent des méthodes plus radicales le sol est particulièrement dur on doit enlever le rocher couche par couche et tout en faisant ce travail pénible toute l'équipe ouvre l'oeil un morceau de roche un peu étrange pourrait offrir de l'intérêt par exemple les courants marins ont changé le plancton en a souffert et a commencé à disparaître les poissons et les pieuvres qui manquaient de nourriture n'ont cessé de diminuer et à l'autre bout de la chaîne alimentaire les plésiosaures et les mosasaures ont commencé à s'éteindre ces énormes reptiles marins seraient donc tous morts de faim et leur disparition laissait la place à des créatures beaucoup plus petites qui repeuplèrent les océans mais l'endroit n'en devint pas plus sûr pour autant le terrain de chasse était prêt à recevoir un nouveau tueur plus gros et plus dangereux qu'aucun de ceux qui l'avaient précédé dans le film les dents de la mer un gigantesque un gigantesque requin blanc sème la terreur dans une station balnéaire de la nouvelle angleterre avec ses 7 mètres ce requin a réussi à terroriser des millions de spectateurs mais il y a 25 millions d'années ses cousins parcouraient les mers le requin du film aurait eu l'air d'un nain à côté du représentant d'une espèce disparue baptisée migulodon mais il y a un air de famille on a trouvé des restes de ces monstres dans le monde entier le docteur Michael Gottfried du musée océanographique de Calvert cherche des fossiles de requins sur les rives de Chesapeake Bay le mégulodon ou le requin au mégadent comme on le surnomme aussi atteignait certainement 15 mètres on fait cette estimation en comparant ses dents à celle du requin blanc qui vit aujourd'hui son poids dépassait sans doute 50 tonnes cela représente en gros la taille d'un autobus et le poids de 7 ou 8 dinosaures il représente un résumé de l'évolution du requin prédateur le plus grand requin et le plus féroce qui ait jamais vécu ce que vous voyez là n'est qu'une reproduction au 1 huitième une seule dent de ce requin géant mesure 15 centimètres de haut et 12 centimètres et demi de diamètre non seulement les dents sont incroyablement aiguisées mais elles sont aussi en dents de scie comme un couteau à steak ils pouvaient donc trancher facilement la chair mais aussi scier les os nous avons déjà trouvé des morceaux cassés de ces dents dans des os de baleine ce qui nous prouve qu'ils pouvaient déchirer la peau trancher tout le muscle et arriver jusqu'à l'os 1811 c'est à dire une dizaine d'années avant qu'on fasse la connaissance du premier dinosaure un observateur pensa que ce n'était peut-être pas tout à fait un poisson et l'animal fut baptisé ichthyosaure c'est à dire lézard poisson les ichthyosaures étaient des nageurs rapides qui dépassaient 70 km heure une puissante nageoire caudale fournissait l'impulsion principale et une nageoire dorsale supprimait le roulis comme tous les reptiles ils avaient besoin d'air pour respirer et avaient des narines haut placées sur leur grand museau leur longue mâchoire bien pourvue de dents en faisait des prédateurs redoutables certains avaient la taille d'un saumon d'autres étaient aussi gros qu'une baleine leur caractéristique principale était leurs yeux énormes ressemblant à de petits melons et qui leur permettait d'y voir dans les eaux sombres pour chasser les ichthyosaures furent les premiers à exploiter l'abondante réserve de nourriture que recelait l'océan au début il n'y avait personne pour leur faire concurrence ils se nourrissaient de poissons de crustacés et d'ammonites géantes un coquillage d'un mètre de diamètre mais il n'est pas exclu que leur appétit vorace les ait conduit à se dévorer les uns les autres certains ont longtemps cherché des traces de cannibalisme on a retrouvé des spécimens fossiles où le squelette d'un petit ichthyosaure se trouve encore à l'intérieur du corps de l'adulte en sortant même un peu sans doute par la voie de passage servant à la naissance il y a des cas de naissance post-mortem l'animal mort se décompose et la pression des gaz dans l'abdomen pousse le fœtus vers l'extérieur les reptiles pondent normalement des œufs le fait que les ichthyosaures donnent naissance à leurs petits en mer prouve à quel point ils avaient su s'adapter à l'élément marin mais ils avaient toujours besoin d'air pour respirer la forme de l'animal se modifiait à chaque génération nouvelle au cours de 100 millions d'années ils perdirent leur silhouette reptilienne un peu massive ils finirent par ressembler à l'actuel dauphin dont la tête se prolonge d'une espèce de bec garni de dents ils étaient faits pour la vitesse la raison du changement était la concurrence d'autres reptiles abandonnant la lutte avec les dinosaures venaient trouver refuge dans l'océan ils allaient y introduire de nouvelles méthodes pour chasser et pour tuer la bataille pour la conquête des mers ne faisait que commencer pendant des siècles les marins sont rentrés au port avec des histoires fantastiques de monstres marins et Hollywood a essayé de gagner de l'argent avec les mêmes histoires à dormir debout de la lutte de la lutte de la lutte